coucou mes bouts d'amour j'avais commencé à faire un début de vidéo sauf que mes chiens ont embêté un peu le petit cours des choses donc je vous invite à vous installer confortablement déjà comme d'habitude bien sûr vous savez que depuis un certain temps je ne fais pas la guidance du vendredi puisque le jeudi disons le vendredi je me lève de bonheur parce que je vais chez le médecin en ce moment que ce rendez vous est que je n'arrive pas à dormir de l'année et j'ai rendez vous le matin donc le coup que j'essaie de dormir même si c'est une heure c'est que je vais mieux apprendre je vous invite gentiment à vous installer confortablement dans la paix dans avec un café ou tout ce qui peut vous faire plaisir je vais les faire en espérant qu'ils se calment parce que je sens qu'ils vont avoir des dégâts donc déjà j'enlève de mauvaise énergie bien sûr je vais faire deux choses il me dit de faire donc on m'a dit de vous passer mon message bon déjà parce que je suis fatigué donc déjà on m'a dit repossoi mais on m'a dit quelques messages à passer différents bon bien sûr jésus-marie et archange michael mais deux autres messages avec la médecine chamanique et un oracle par rapport à l'amour mais pour vous protéger à vous votre famille on me dit gentiment demain pendant une heure allumez une bougie si vous pouvez bien sûr bougie blanche et si vous avez des plumes mettez là à côté j'ai eu j'ai eu je j'ai eu j'ai eu j'ai eu Oh, que la paix, c'est avec tout le monde, c'est sur sa terre. Oh, quand même. Excusez-moi, j'écoute tout ce qu'on me dit et tout ce qui sort de mon moi. Mais t'es pénible, vous êtes excités ! On me donne comme premier conseil de faire attention demain, donc essayez d'allumer la bougie, on me dit vers 2 heures de l'après-midi. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on me dit 14 heures ? Si, on me dit que c'est à partir de là que les bonnes énergies commencent vraiment, même pour tout ce qui est logiquement, être de lumière, chamanisme et tout le reste. C'est les énergies les plus propices à partir de 14 heures. C'est bizarre, mais bon, il y en a peut-être qui vont me croire ou pas me croire. Mais voilà. Donc, je vous le dis gentiment après vous en faites ce que vous voulez bien sûr, comme d'habitude. Bon, on me dit une heure si vous pouvez, si bien sûr vous écoutez la vidéo et si vous êtes disponible, sinon faites-le quand vous pouvez. Au moins avant d'aller vous coucher, pour accueillir les bonnes énergies. Et si vous pouvez même écouter le bol en même temps, c'est seulement pour vous envoyer quelque chose dans le cœur. Voilà. Mais c'est que des bonnes énergies. Ne croyez pas. Je ne suis pas dans le mauvais bien, au contraire. Déjà, le home veut dire quelque chose. Vous le savez, c'est la paix. dans toute méditation, dans toute... tout ce qui est relaxation, yoga et tout, on emploie le home. Donc, dites-vous bien que il n'y a que du bon. Et la pierre que j'ai mis dedans, une septaria, vous pouvez aller voir ce que c'est sur le terrain. On m'a dit de la mettre. C'est une très vieille pierre aussi. Et on m'a dit de la mettre. Donc, j'écoute. Peut-être que c'est pour vous envoyer certaines énergies. Ça fait très longtemps que je ne sais... Je ne sais plus trop ce qu'elle fait. Et je n'ai pas mon téléphone à côté pour vous dire. Et je suis avec la tablette, donc... Mais je sais que... Elle est très... Protectrice. Et disons protectrice même pour... Même si, moi, personnellement, on dit qu'elle apaise les énergies même pour dormir. Bon, moi, je suis insomniaque donc ça... ça rien à voir. C'est autre chose. Mais... Elle a de très bonnes énergies sur le corps. La preuve, quand je suis avec vous, je suis très bien. Dans ma chambre, je suis très bien aussi. Sauf que bon, c'est le problème d'être insomniaque. Ce qu'il y a, c'est que... Je travaille beaucoup du cerveau. J'ai beaucoup d'idées qui fusent en même temps. Rien qu'aujourd'hui, en revenant, je vais vous donner un exemple. J'ai vu des... Des fleurs. Je ne sais pas si c'est des camélias ou pas des camélias. J'ai même pas... On dirait des roses. J'aurais pu vous montrer. Je les ai ramassées. Ne me dites pas pourquoi. On m'a envoyé des signes. On m'a envoyé d'autres signes. J'ai eu trois signes aujourd'hui. Mon cerveau, il a fusé. Mais alors, voilà. Et je vous fais la Barbie rose et bleue. J'essaie d'être dans des énergies de... Ou c'est peut-être parce que je suis peut-être dans des énergies de petite fille aujourd'hui. Je ne sais pas. Et pourtant, je suis fatiguée. Parce qu'entre le médecin et le peu de courses que j'ai fait, vous savez qu'avec le scooter, je suis rentrée, j'étais... Sachant que j'avais dormi qu'une heure. Donc voilà. Donc on me dit déjà, si bien sûr il y en a une, vous voyez, on a décidé. Je vous promets qu'on a marié avec nous. Depuis tout à l'heure. Elle veut veiller sur nos enfants, sur vous. Elle veut vous dire depuis tout à l'heure qu'elle... Alors, vous croyez ou vous ne croyez pas ? Quelqu'un vous envoyait de l'amour au fond de votre cœur. Vous dire qu'elle est là. Qu'elle est présente. Plus présente que d'habitude. Il va se passer des choses demain. J'ai déjà annoncé, déjà... Depuis un moment. Le week-end dernier, j'avais dit... Avant que... D'apprendre tout ce qu'on a appris. J'avais dit que ça allait... Être le week-end dernier. Et plus le 18. Et on me dit que là, c'est vrai. Oui, ça va être amplifié. Je ne sais pas dans quel sens. Je ne sais rien. Déjà, on a appris en très peu de temps. Beaucoup de choses qui se sont accélérées. On me dit qu'il y a encore... Là, ce week-end. Et comme je vous ai dit, jusqu'au 3 mars. Au 3 mars, il y a encore autre chose. Mais, tout va augmenter petit à petit. Euh... Quoi ? Si on me dit d'allumer une bougie blanche. Et on m'a même dit... Mais ça, je sais que ce n'est pas possible. Disons, je ne pense pas. A moins que vous ayez tous une fausse bougie blanche. Mais vous ne pouvez pas courir la dernière minute. On me l'a envoyé comme ça. D'avoir tous une bougie blanche dans les mains pour tous ceux qui sont à certains endroits. Je ne précise pas. Je pense que vous allez comprendre. Pour être protégé. Pourquoi je vous dis ça ? Je ne sais pas. On me l'envoie dans la tête. Alors, pour... Bougie blanche, mais en représentation. Parce que bon... C'est vrai que ça peut prendre feu et tout le reste. Ce n'est pas pour vous défendre. C'est de vous protéger de certaines énergies. Voilà. Je vous le dis. Qui seront en plus de ce qui risque de se passer. C'est tout ce qu'on m'envoie. Voilà. Donc, même si ça serait une fausse bougie blanche. Vous savez, comme on voit Jiffy ou Action ou tous les trucs qui s'allument avec une pile. Même si logiquement, ça serait une vraie bougie blanche qu'il faudrait. C'est pour qu'on comprenne vers où vous êtes. On me dit qu'il va y avoir aussi... Alors, je vais un peu... On est en train de rentrer en contact avec moi quelque part. On me dit qu'il va y avoir des personnes supplémentaires dans certains endroits. Ça sera ni des policiers, ni des casseurs. Et des personnes qui ne me voudront pas du bien. Je ne rentre pas dans le débat. Même si on me dit qui c'est. Parce qu'on me dit de pas me dire. Je ne veux pas me retrouver ado avec certaines personnes. Aussi, en plus. Mais... On me dit qu'il y aura des choses qui vont se passer. Alors, je ne sais pas si on va le savoir de suite ou après. Mais on va savoir des choses. C'est entre aujourd'hui samedi 18 et les 3-4 jours qui viennent, voire jusqu'à samedi prochain. Voilà. Quoi ? Je ne peux pas vous dire. Je sais que, déjà, demain, il y aura des gens qui ne devraient pas être là. Qui ne sont pas là pour faire du bien. Alors, d'où c'est envoyé ? Je ne sais pas. Je sais plus ou moins. Mais je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas. Mais on me dit que c'est pas du bon. Ça serait, entre guillemets, une... Comme on me dit, la bougie blanche. Pour ceux qui sont vers la lumière. Parce que eux, ils ne pourraient pas la... Je ne sais pas comment vous expliquer comment on m'explique. C'est que, pour reconnaître toute personne, c'est une symbolique par rapport aux bonnes énergies. Voilà. Pour que vous... Parce qu'on veut vous protéger. Il y en a, bien sûr, qui ne vont pas pouvoir... On ne pourra pas protéger tout le monde, bien sûr. Mais je ne sais pas. On veut vous protéger en énergie. Et on me dit qu'en ayant une bougie blanche, d'être vers la lumière... Certaines personnes, si c'est une vraie bougie blanche... Bon, de toute façon, même si c'est une fausse... Ils le sentiront quand même. Vous ne croyez pas. Ils se connecteront à votre âme. Ça ne sera que des bonnes énergies. Je vous le dis. Donc, n'ayez pas peur pour ceux qui entendent ça. Et... Pour ceux qui auront une vraie bougie blanche... La flamme... Quand... Ces énergies positives... Qui seront là pour veiller sur vous... Et peut-être même ceux qui sont dans les maisons... La flamme augmentera. Je ne peux pas vous dire. Je vous promets que... Même moi, je suis surprise de ce qu'on me dit. Merci d'un autre message. Je vais me dire... Prends le totec. Moi, rien qu'en voyant cette carte, je comprends. Je comprends pourquoi elle a bougé. Disons surtout... Avec... Deux cartes. Le monde du haut. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde du haut ? Pour voir pour votre futur... Le monde du haut. Mais après, bien sûr, je vais vous dire... Et... L'extraction d'âme. Qu'est-ce qu'on voit dans votre âme ? Je vous ai parlé d'âme. On voit si vous êtes dans la lumière ou pas. C'est déjà les... Premiers messages. On me dit aussi que bien sûr, il y aura des personnes... Que ça ne va pas aller. Malheureusement. Mais bon. Et certains... Certains vont repartir... Vers la lumière. Et que cette bougie, ça sera peut-être pour les aider pour aller vers la lumière, justement. Pour pas qu'ils soient... Pris par le sang. Le renouveau. Et déjà, rien que ces cartes... Et... Ah, ça me fait drôle. Excusez-moi, c'est... Bon. On va commencer par la première. Le renouveau, hein. Près le futur. Et bien sûr, la récupération d'âme. Qui était en dos de deck. C'est de voir les messages. Excusez-moi, je vais boire un peu de café. Donc, la naissance. Mais moi, je suis... Excusez-moi, mais... Mais moi, je m'étonne toute seule. Parce que je ne suis pas... Vous voyez, on m'envoie des messages comme ça, alors que... Déjà, j'ai... À la base... J'étais fatiguée. Euh... Je le savais. Et on m'envoie déjà trois cartes. La naissance, le renouveau. La naissance consiste à mourir à l'ancien, pour que surgisse le nouveau. Une transformation va vous ôter tout sentiment de culpabilité, de crainte et de honte. Margot, arrête, s'il te plaît. Vous serez confronté à une situation potentiellement mortelle au moins une fois dans votre vie. Ce genre d'événement vous offre la possibilité de découvrir en vous. Les talents cachés des forces intérieures insoupçonnées jusque-là, entraînant ainsi l'éradication des peurs et des douleurs qui vous ont beaucoup trop longtemps freinés. Alors, moi, quand je vois... Confronté à la mort, au moins une fois, c'est surtout, c'est que... On va, pour certains... On va vous sortir de la culpabilité, des craintes et de la honte. On va vous enlever tous ces... Tous ces sentiments. Comme si vous étiez une nouvelle personne. C'est pas spécialement mourir, pour renaître. C'est, oui, mourir d'une certaine façon, mais pour que votre âme... renaisse, mais dans le bon. Il faut une confiance absolue et une grande force de caractère pour abandonner sa zone de confort et s'engager vers l'inconnu. Vous avez peut-être vécu une situation catastrophique qui a fait remonter à la surface votre côté victime. Oui, c'est ce qu'on vit en ce moment. Il se peut que vous lamentiez sur votre sort, que vous vouliez que les autres fassent de vous leurs priorités ou que vous en vouliez à la terre entière. Cela ne correspond pas à la voie du chaman. Il est temps de comprendre les raisons de cette blessure, de cette maladie, de cette dépression ou de cette situation récurrente. Notez ce que vous êtes en train de vivre, ainsi que les réactions émotionnelles qui sont rattachées. Par exemple, rendre quelqu'un ou quelque chose responsable de ce qui vous arrive peut entraîner un sentiment de colère, de trahison ou de tristesse. Elle est au-delà des apparences, grâce à votre regard de chaman. On a tous, en nous, quelque chose de chamanique. Je vous le dis, on est tous des êtres de lumière. On a tous quelque part, plus ou moins ancrés. On a tous des ancêtres. Sachant que certains ancêtres sortent de plus en plus en ce moment. C'est les énergies. On est entouré de beaucoup, beaucoup. Voilà. Justement, pour nous faire prendre conscience de beaucoup de choses, ce que je suis en train de dire. Et si même on a un soupçon, un tout petit soupçon, une petite énergie de chaman, elle ressortira en vous. Voilà. Quelles leçons pouvez-vous tirer de ce qui vous arrive ? Quels bénéfices retirez-vous de votre façon de voir actuelle ? Vous oublierez vite le ressentiment, la colère ou d'autres sensations douloureuses dès qu'une nouvelle forme agréable surgira dans votre vie. L'esprit vous invite à vous libérer. Une autre voie vous attend. Symbolique. Ce processus vous permet de voyager entre les différents mondes et de découvrir votre corps, sa biologie, vos capacités mentales et votre ténacité spirituelle. Donc on vous dit d'être solidaire les uns les autres, d'être solidaire à vous, d'être tenace et de voir où il le vient. Cela vous apportera également un nouvel éclairage sur la souffrance des autres. Ben oui. Je vous ai dit, il n'y a pas longtemps, de se ressouder. Et j'en ai déjà parlé il y a plus d'un an. Vous permettant aussi de voir ce qui se passe dans leur corps et de déraciner la cause de leur blessure initiale. Naissance et renaissance peuvent revêtir différentes formes. La souffrance physique n'est pas toujours nécessaire, mais une certaine forme de mort ou de fin est toujours. Interprétation. Abandonnez l'ancien et accueillez le nouveau. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous abordez une période très fertile, ce qui peut vous apparaître comme une fin n'est en fait que le début de quelque chose, de totalement nouveau. Votre force de penser et de ressentir les choses se modifie au fur et à mesure de votre évolution spirituelle. Le monde du haut. Le monde du haut. T'as des idées d'être casse-pieds. Je sais que tu m'aimes. T'aimes tout le monde, je le sais. Le monde du haut vous accueille dans le royaume éthérique de l'esprit, la demeure des nations stellaires, des dieux, des déesses, des guides spirituels de ce que vous pouvez devenir. Je vous ai dit qu'on était guidés, qu'on était protégés, que Marie, vous voulez nous faire comprendre, les chamanes aussi. Vous en avez la preuve, rien que là. Le monde du haut vous tend une de ses branches pour que vous puissiez grimper et monter à l'arbre du monde. Vous obtiendrez ici des conseils philosophiques et une guidance de la part d'esprits éclairés, qui sont prêts à vous aider à parvenir à une ici beaucoup plus favorable. Connectez-vous au monde du haut pour obtenir des conseils spirituels, car ils sont vibratoirement plus élevés que ceux du monde du bas. Ils ne sont pas meilleurs que ceux du monde du bas. Il s'agit seulement d'une médecine différente à laquelle vous pouvez épuiser en cas de besoin, surtout lorsque vous faites des projets d'avenir. Le monde du haut se fera un plaisir de réveiller les merveilles de votre nature profonde, d'éveiller votre raison d'être et de vous permettre de développer votre plein potentiel. Cette carte vous invite à travailler avec l'esprit pour apporter la guérison sur le plan terrestre. Les mondes du haut, du milieu et du bas, de l'arbre de la vie, sont liés les uns aux autres et sont tout aussi importants les uns que les autres dans le sens où il n'y a pas un monde supérieur à l'autre. Ben oui, on est tous égaux à la base. Aucun monde ne peut exister sans les autres. Voyager dans chacun de ces mondes vous rapprochera de l'expérience de la non-dualité avec le grand esprit. On peut être autant mauvais que bon, mais être quand même une bonne personne. Le tout c'est reconnaître, le tout c'est d'essayer d'être meilleur bien sûr et d'être avec son esprit en paix. Pourquoi on peut être mauvais ? Si on vous agresse, si vous vous sentez agressé, on peut être agressif à notre tour et donc se retrouver sans le vouloir du côté bas. Mais c'est une protection. On se protège. Du moment qu'on ne fait pas de mal, qu'on ne suit pas, qu'on... Voilà. C'est des petits trucs du bas entre guillemets, mais c'est tout en connexion. C'est... On est des êtres humains, mais c'est comme les animaux. Vous savez que déjà il y a la chaîne alimentaire, les animaux qui tuent les autres et tout le reste, mais après il y a les animaux qui se défendent. Donc, ben oui, des fois, ça peut aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas pour autant qu'on est spécialement dans le bas. Rien que les animaux, vous le savez, si on s'inspire des animaux, ils ne sont pas dans le bas. Sauf que parfois, ben oui, pour survivre, ils sont obligés. Pour survivre, ils sont obligés. Symbolique, le monde du haut est le lieu où vivent les personnes décédées, qui vivaient auparavant dans le monde du milieu. En Sibérie, l'arbre de vie est le symbole de la terre-mer. Elle donne aux chamanes, sa moyenne, le tambour qui lui permet de voyager dans les différents mondes, afin d'avoir accès aux événements à venir. Cette croyance est également partagée par les cultures méso-américaines. L'espoir en l'existence de quelque chose de profondément divin, au-dessus de nous, et qui, à venir, est ancré dans notre inconscient collectif. Les trois religions monothéistes l'appellent le paradis. L'interprétation. Vous allez vivre une expérience spirituelle qui va changer votre façon de voir le monde. Voyez les choses en grand. Accueillez et acceptez vos émotions. Ayez de la compassion envers autrui. Vous avez des choses à apprendre ici. Vous êtes un guérisseur né. Rien que céder les uns les autres. Nous sommes tous guérisseurs. Déjà d'être dans la lumière. D'être proches les uns les autres. On est guérisseurs. On est plus ou moins guérisseurs. Mais comme je vous ai toujours dit, j'essaie toujours de vous faire comprendre. Un sourire peut guérir une personne. Il n'y a pas que des sourires. Se soutenir les uns les autres peut guérir les cœurs. Rire guérit les cœurs. Cette croyance est également partagée par les cultures miso-américaines. Excusez-moi, je répète parce que je ne savais plus où j'étais. L'espoir en l'existence de quelque chose de profondément divin au-dessus de nous. Et qui est à venir et est ancré dans notre inconscient collectif. Les trois religions l'appellent le paradis. Peut-être que... Si on me le fait redire, c'est peut-être pour vous le faire propre. Peut-être rentrer en conscience. Peut-être aussi. Ou c'est moi. Je ne sais plus. Interprétation. Vous allez vivre une espérance spirituelle qui va changer votre façon de voir le monde. Bizarre. Là, on vous le dit. Vraiment profondément. Voyez les choses en grand. Accueillez et acceptez vos émotions. Ayez de la compassion envers autrui. Vous avez des choses à apprendre ici. Vous êtes un guérisseur né. Et on me dit de répéter. C'est bizarre parce que je l'ai déjà dit. C'est le moment de vous réaliser, d'accueillir votre mission. Engagez-vous. Bizarre. Le message du monde du haut. Monte le long de mes branches vers le ciel. Tout là-haut se trouve l'essentiel. A la sagesse spirituelle. Tu peux puiser. Guérison et guidance. Tu vas trouver. Qu'est-ce qu'on trouve vers le monde du haut ? On dit toujours qu'on trouve la lumière. Je vous ai parlé de bougies. Bougies blanches. Et on m'a fait répéter. Parce qu'indirectement, c'est bizarre. J'aurais retrouvé. Donc, c'est... Bon. C'est moi, peut-être. C'est pas grave. T'as fini. T'as fini. Est-ce que t'as fini toi ? Tu peux te faire remarquer ? Tu veux montrer que tu es là ? L'extraction d'âme. Récupération. Vous êtes tellement submergé par des émotions et des flots de pensées que vous êtes en pleine confusion et que vous n'arrivez plus à vous maîtriser. Vous êtes fatigué de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Cette carte indique que vous avez vécu un conflit à cause d'un manque d'estime de vous, de stress et de désarroi. C'est ce qu'on vit en ce moment. Vous avez récemment eu l'impression d'avoir perdu un bout de vous-même. Bizarre qu'on me fasse répéter les choses. Je peux vous le dire. Et vous avez été plutôt démoralisé. Vous perdez des fragments de votre magnifique âme chaque fois que vous abandonnez votre pouvoir aux autres ou que vous êtes verbalement ou psychiquement attaqué. Souvenez-vous que les peurs, les croyances des autres ont joué un rôle important dans la définition de ce que vous n'êtes pas en réalité. Au fond de vous, faites preuve de discernement pour pouvoir distinguer les pensées et les actes. qui vous appartiennent de ceux qui ne vous appartiennent pas. Cette carte vous accompagne dans le monde du bas et dans celui du haut, lieu où se trouvent les fragments d'âme que vous avez perdus. Pour cela, vous devez absolument faire appel à vos animaux de pouvoir et à vos guides spirituels qui sont les seuls à pouvoir vous aider. Bizarre, j'ai parlé de plumes blanches, de bougies et plumes blanches. C'est toujours des messages des anges les trois quarts du temps. bougies blanches. C'est aussi pour vous relier à vos esprits qui sont là pour vous protéger. Donc, il y a vraiment une grande signification. En récupérant les bouts d'âmes qui vous manquent et en vous reconnectant à eux, vous vous sentirez de nouveau unifiés et complets. Et si cette carte vous apporte l'harmonie dont vous avez tant besoin pour retrouver votre plein pouvoir personnel, symbolique. Cette vieille pratique chamanique fait partie d'un processus qui permet non seulement de guérir d'anciennes blessures, mais également de récupérer des fragments d'âmes. Avec l'aide d'animaux de pouvoir, de guides et d'alliés spirituels, le chaman voyage dans les mondes du haut et du bas. Pour récupérer les fragments d'âmes de la personne qu'ils soignent, les pertes d'âmes peuvent survenir à l'occasion du deuil d'un être cher lors d'un traumatisme, d'un accident ou en cas de maltraitance. Interprétation. Aller vers plus d'authenticité. Si quelque chose ne vous semble pas juste, ne vous forcez pas à le faire. La lumière est faite sur une situation. Ouvrez les yeux sur ce que les autres disent vraiment. Soyez bienveillants envers vous-même. Vous êtes en voie de guérison. Abandonnez tout jugement envers vous-même et vis-à-vis des autres. Entrez en contact avec vos guides et faites-leur confiance. Le message de l'extraction d'âmes. Que tes fragments d'âmes récupérés t'apportent guérison, équilibre et le sentiment d'être complet. Abandonne tout sentiment de honte ou de culpabilité. Ton propre pouvoir personnel, tu peux récupérer. On me dit que les trois symboliques, si ça peut vous aider, répétez-les trois fois. Surtout la dernière. ... ... ... ... ... Excusez-moi. Attendez deux secondes. Je suis allée voir pourquoi on m'a demandé de prendre la septoria. ... Et de la mettre dans le bol pour amplifier. Donc il y a peut-être un signe encore. ... La première carte parlait de guérison, je pense. Caractéristiques de la pierre Septaria. Origine du nom, issu du latin, septarius, septaria, septarium, signifiant cloisonné. C'est vrai. Quand vous regardez. J'essaie de ne pas éteindre. Groupe d'appartenance, calcite. Composition chimique, roche sédimentaire appelée marne, mélange de calcaire et d'argile et de calcite jaune. Je vais un peu... Il y a des couleurs beige, brun, jaune, noir. Tout dépend. Voilà, mais bon. La septaria est une pierre de santé physique et psychique très intéressante qui incite à un nouveau départ, tout en insufflant des énergies de douceur et de nos renouveaux. Oh, bizarre. Excusez-moi. Mais alors, même moi, je vous ai dit que je trouvais ça bizarre qu'on me dise de la prendre. Pourtant, j'en ai parlé aujourd'hui. Mais je ne sais pas pourquoi. Parce que j'en ai une dans ma chambre. Mais elle, je la vois tous les jours. Jamais je vous ai fait le bol ou quoi que ce soit. Et pourtant, la dernière fois, je vous l'ai fait avec la métiste. On aurait pu me dire, prends-la pour soigner. Non. C'est la première fois. Et toutes les cartes que j'ai prises, rien que du chamanisme. Bon. Découvrez ces nombreuses propriétés lithothérapeutiques. Histoire de la septaria. Non reconnue par l'IMA International Mineralogical Association, la pierre septaria est assez courante. Mais seulement les spécialistes en connaissent vraiment l'existence. Cette pierre du latin, c'est saeptum, signifiant cloisons et barrières, doit son nom à des minéralogistes anglais qui l'ont découvert par accident. Selon un certain ouvrage du 19e siècle, le dictionnaire des sciences naturelles. L'ancien nom de cette roche serait Elmondite, qui est un terme beaucoup moins utilisé de nos jours. James Parker obtient en 1796 le brevet du ciment dit roumain, dans lequel intervient l'utilisation de cette roche. James Parker manque d'informations et les livres dans lesquels il se renseigne sont trop anciens et ne mentionnent pas l'existence de cette pierre. L'ecclésiastique anglais jette donc dans le feu les pierres qu'il a récupérées sur une plage au nord de l'île de Chépy, qui se situe au sud-est de l'Angleterre. Après les avoir jetées dans le feu, James Parker a pu découvrir une technique de fabrication d'un ciment durable, d'une redoutable solidité. Grâce à son importante expérience dans le domaine et à la conception de schémas, il crée le ciment romain qui marquait le 19e siècle pour son utilisation dans de nombreuses constructions de l'époque. De la même manière, une légende liée à cette pierre voit le jour en Nouvelle-Zélande. Une pirogue aurait fait le plein d'une grande quantité de nodules et aurait vraisemblablement coulé sous le poids des pierres au milieu de l'eau. Et comme on voit, c'est vrai qu'on dirait des nodules. Et même, c'est bizarre, ça me fait penser quelque part à la protéine Spike. C'est ainsi qu'à l'endroit du naufrage serait apparu un grand récif représentant à la fois la pirogue échouée, mais aussi les nombreuses pierres qu'elle transportait. On suppose que la pierre septaria est issue d'une congression formée de composants sédimentaires marins. La période géologique durant laquelle la pierre serait apparue n'est encore pas totalement établie, mais on émet l'hypothèse qu'elle daterait d'une période proche du Crétacé et du Paléogène, il y a donc des dizaines de millions d'années. Durant ces époques, les mers et océans étaient à une altitude beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. De ce fait, lorsque les océans se sont retirés, les sédiments ont été solidifiés et asséchés par l'air ambiant. Plusieurs millions d'années après les océans ont recouvert ces sédiments solidifiés. Chaque passage des mers et océans a conduit à un assèchement des concrétions, toujours extrême, permettant la cristallisation de nombreux minéraux dans les sédiments devenus rocheux. Les couleurs et les compositions des pierres sont différentes en fonction du sol dans lequel elles grandissent. On retrouve dans cette pierre plusieurs minéraux et notamment de la calcite, de la barite et de l'aragonite. Le calcaire ou encore le wewelite, extrêmement rares, sont des minéraux qui peuvent aussi être présents dans certaines concrétions. La pierre septaria peut présenter de nombreuses couleurs sur sa surface, gris, beige, rouge, blanc, vert, jaune ou noir. C'est un minéral organique qui a la capacité d'être variable. Il peut être totalement opaque, mais aussi particulièrement translucide. Origine et composition de la pierre septaria La pierre septaria est une roche sédimentaire qui fait partie de la famille des marnes. Les marnes sont des roches composées d'un mélange de calcaire, de calcite jaune et d'argile. L'argile est là aussi pour guérir. Les couleurs de la pierre tournent principalement autour du marron brun accompagné d'un couleur jaune du fait de la présence de calcite jaune dans la composition de la pierre. Au fil d'une succession de mouvements des océans et d'éruptions volcaniques, les sédiments qui se sont déposés au départ sur le front des océans ont connu de multiples transformations. L'action douce mais répétitive de l'eau a mené à une situation de cristallisation. En effet, le passage de l'eau sur le sol a permis la création de fissures dans lesquelles différents sédiments se sont infiltrés pour permettre la création de minéraux, avec notamment la présence du quartz, de la célestine ou encore la dolomie. La surface de la pierre forme un schéma particulier en forme d'escargot. Ce dessin d'escargot est un élément important et permet aux personnes d'expérience de recueillir de nombreuses informations sur la situation actuelle. Je suis en train de me dire que je me suis peut-être trompée. Attendez. Ah, c'est peut-être ça l'escargot. Bon, c'est moi qui... Oui, c'est parce que c'est une amazonite l'escargot. Donc, c'est pour ça que j'étais en train de me dire, il y a un truc... Ça me faisait bizarre et quand j'ai vu le galet, un peu... Voilà. Ils ont présenté... Bon, ça, c'est une septaria mais c'est un galet qui est coupé en deux. Bon, moi, je ne peux pas trop vous montrer parce qu'en vérité, j'ai la... Voilà. J'ai la roche qui est autour. Donc, oui, il faudrait que je casse entre guillemets pour vous montrer ce qui serait... Vous voyez. Regarde. Je ne sais pas si vous voyez le contour là. Et ça revient du marron. Je ne sais pas comment vous montrer parce que mon téléphone ne voit pas trop. Je ne sais pas. Bon, il y a une couche marron et en vérité, c'est là où on voit la forme du galet. Voilà. J'étais en train de me dire qu'il y avait un problème. C'est là qu'on voit la forme de l'escargot. Comme la forme de l'escargot. Voilà. Première, j'étais... Je me disais que c'est bien ça, en plus. Tout ça. Hum... Ben voilà. Donc, en plus... Ce dessin d'escargot est un élément important et permet aux personnes d'expérience de recueillir de nombreuses informations sur la situation actuelle et passé de la pierre. On peut retrouver encore aujourd'hui des restes fossilisés dans certaines de ces concrétions. Les concrétions de cette roche brune et jaunâtre forment des structures calcaires autour d'un noyau craquelé, du fait de la déshydration et de la pression qu'il a subi. Différents minéraux remplissent ces fissures et forment des concrétions qui assemblent les morceaux de la roche. Les gisements principaux se situent de partout dans le monde. On en retrouve en effet aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Maroc et même en France. Vertu est propriété de la pierre septaria en lithothérapie. Et vertu est propriété de la pierre septaria sur le plan mental. Elle permet de calmer ses émotions et contribue à améliorer la communication avec les autres. C'est une pierre qui a progressivement accumulé l'histoire de plusieurs millénaires et est donc en relation avec l'origine du monde. Cette caractéristique permet d'utiliser cette pierre pour être en accord avec le monde et pour se rappeler l'accumulation de nos différentes vies antérieures. Je sais maintenant pourquoi, on m'a dit. Elle est donc beaucoup utilisée pour la méditation. Cette pierre procure une action énergétique douce sur l'esprit qui permet d'éviter une situation de blocage et offre un nouveau départ spirituel. De quoi parlaient les cartes ? Bizarre ! Ce lien fort qui unit la pierre septaria à la terre permet de combattre les souvenirs que l'on souhaite oublier, mais qui reste ancré dans nos mémoires. C'est une roche qui offre la possibilité d'observer le monde d'en haut et donc d'élever ses pensées tout en restant accrochée au sol. Qui nous a permis de grandir. Alors, je trouvais très intéressant parce que autant, oui, ça me connectait avec mes ancêtres. Mais aussi, puisque j'avais tendance à me désincarner et c'était pour justement que je reste bien incarnée. Parce que même si on vous dit d'avoir une agate ou quoi que ce soit, moi, je savais que même en ayant l'agate, j'arrivais à partir. Voilà. Donc, ces pensées en restant accrochées au sol qui nous ont permis de grandir. Cette ouverture d'esprit est aussi favorisée par le lien réel entre le plexus solaire et les veines jaunâtres qui composent la pierre. Alors, que ce soit jaunâtres ou blanches, mais c'est comme des veines, entre guillemets. Voilà. Ce que j'essayais de... Les veines bizarres. Je vous ai dit à quoi ça me fait penser quelque part, un peu un rond avec des piques. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, des veines, on me parle pour certains de bouchures de veines. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Après, je ne dis pas qu'il y a une relation avec cette pierre. C'est la représentation... Peut-être mon enfant intérieur qui ressort. Peut-être. Grâce à elle, les volontés d'échange, de communication, mais aussi d'expression sont fortement augmentées. La force énergétique que procure la pierre septaria permet une meilleure estime de soi, mais aussi une amélioration de la confiance en soi. Il est important de prendre conscience du contrôle émotionnel que nous offre cette pierre pour enlever nos blocages et transformer nos peurs en énergie. C'est bien ce qu'on disait dans les cartes. Les vertus est la propriété de la pierre septaria sur le plan physique. La septaria est une roche complète car elle permet un renforcement des os, des reins, des muscles, mais aussi des dents. Elle peut aussi aider à combattre les cauchemars et les troubles du sommeil lorsqu'elle est placée dans une chambre. Voilà pourquoi je l'avais prise aussi. Parce que j'ai fait pendant longtemps beaucoup de cauchemars aussi. Ce que je ne fais plus par contre. Même si j'ai du mal à dormir, je ne fais plus de cauchemars. La force de la pierre septaria offre la possibilité de prendre conscience de son rire et donne la capacité de devenir une nouvelle personne pour découvrir un nouveau monde. De la même manière, elle peut décrypter les messages véhiculés dans notre sommeil pour nous permettre d'avancer et de trouver des réponses à nos questions. C'est une pierre d'ancrage qui améliore la liaison entre le corps physique et les éléments énergétiques de la terre. Elle peut être utilisée pour penser les profondes blessures de l'âme, du corps et de l'esprit. D'où aussi. Maintenant, tout me revient à esprit. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles elle m'intéressait cette pierre. Puisque vous savez, même si je n'ai pas trop envie d'en parler. Mais la fibromyalgie, on a beaucoup de blessures, de l'âme qui remonte. On est beaucoup plus sensibles du corps et de l'esprit. Donc, personnellement, le jour que j'étais tombée, c'est vrai, sur cette pierre, entre le dédoublement, entre tout ça, tout ce que j'avais vu. Je la trouvais magnifique pour moi, personnellement. Et je dirais que pour vous, là, vu tout ce qu'on a annoncé, pour vous, c'est peut-être très annonciateur. Les personnes possédant cette pierre connaîtront de réels changements dans leur vie. Plus d'énergie, plus de rire, une meilleure mémoire et un plus grand contrôle émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit de faire, de reprendre une belle vie, de rire ? Ça fait longtemps que je vous le dis. Tradition de la pierre septaria. Cette pierre était aussi connue sous le nom de pierre du dragon. Symbolique de la pierre septaria, dynamisme. Voilà. Vous pouvez trouver beaucoup d'autres choses aussi sur cette pierre, bien sûr. La septaria est liée au chakra racine et au plexus solaire. Donc, c'est déjà... Le 9-10-2021, j'ai consulté ce truc. Voilà. Donc, vous savez quand c'est que je l'ai consulté. Voilà. Donc, vous savez plus ou moins quand c'est que je l'ai trouvé. Voilà. Parce que quand je vous l'ai représenté et je vous l'ai montré, c'est parce que ce que je vous ai montré. Voilà. Donc, vous voyez. J'essaie de voir s'il y a autre chose à vous partager. Elle aide à canaliser les émotions et à stéroriser les énergies négatives. Pierre d'ancrage, elle permet de se libérer des mémoires du passé pour aller de l'avant. C'est peut-être pour ça qu'on m'a dit de... Qu'on m'a dit de vous faire justement le son quelque part. Parce que je ne comprenais pas, je vous promets. C'est pour... C'est vrai qu'on aime les pierres, on en a tellement que des fois on ne se rappelle pas de toutes les vertus. Je savais qu'elle avait du bon déjà sur moi. Donc, si je l'avais prise, ce n'était pas pour rien. Mais pourquoi on me disait de la prendre et de vous envoyer en méditation ? Ben, maintenant, je sais pourquoi. Ah oui. Selon les témoignages, elle rééquilibrerait les blocages physiques et émotionnels tout en favorisant l'auto-guérison et la confiance en soi. L'auto-guérison. Voilà. Elle symbolise la patience et la tolérance. tout ce qu'on vous demande entre guillemets. Voilà. Donc... C'est... On peut le trouver en neuf aussi. Voilà. Je voulais vous le montrer. Moi, je l'ai vu en neuf et c'est vrai qu'il est magnifique. Mais bon, quand vous voyez le prix... Là, je vais vous le dire, le prix, 270 euros. Moi, je ne l'ai pas pris de... Moi, c'est des pierres que j'essaie de trouver pas chères et je fouille. Voilà. Donc, des fois, c'est des personnes qui n'en ont plus l'utilité ou qui ne comprennent pas pourquoi ils l'ont, entre guillemets. Et que... Parce que des fois, c'est dans la famille. Ils se disent... Oh, mais ça, ce truc, pourquoi je l'ai et tout ? Ben moi, quand je l'ai vu, je me suis renseignée sur cette pierre. Et justement, pour moi, personnellement, je la trouvais très intéressante. Si on m'a envoyé de vous faire la guider... En plus, avec les plumes dedans, je ne sais pas pourquoi. Je vous le dis... Disons... Maintenant, je sais. Mais à ce moment-là, je ne savais pas pourquoi. On m'a dit, prends cette pierre avec les plumes. Voilà. Donc, entre guillemets, c'est vos guides qui essaient de vous aider à être mis. Ça confirme bien, avec la bougie blanche, avec tout. Même moi, je reste... Très scotché. Bon. Quand on sait qu'on est guérisseur, mais qu'on n'a pas tout qui est... Tout m'en ressort petit à petit, mais... Il y a des choses encore qui sont encore ancrées dans mes mémoires. Donc, je sens que ça voulait dire aussi un petit message pour moi. Façon de dire qu'ils vont me sortir encore des choses dans mes mémoires. Et c'est bizarre, c'est qu'on m'a dit de travailler en profondeur sur les cristaux. Et que je travaille déjà depuis un mois avec les cristaux, mais on m'a dit encore plus. Et j'en ai parlé aujourd'hui, justement. J'ai parlé de cette pierre et des cristaux. Bizarrement. C'est que déjà... C'était déjà dans les énergies qu'on m'envoyait, alors que j'étais déjà... J'étais pas connectée. Mais bon. Au final, j'étais connectée. Disons, c'était aujourd'hui, c'était hier. Déjà, on m'envoyait déjà indirectement les messages. On m'a dit de le prendre. Aimer. L'apprentissage amoureux. J'apprends à aimer. En ce moment, ça, c'est le mantra. C'est un mantra que vous pouvez réciter, même avec la bougie blanche. Deuxième mantra. Voilà. J'assume sans honte d'être désirant. C'est... Et le dodeck. Qu'on m'a dit de prendre, bien sûr. L'amour fraternel. Ah ! Qu'est-ce que je vous ai dit ? Ça a l'air les uns des autres. Votre mantra amoureux. J'élargis ma conscience fraternelle. Là. Euh... Je bois pas d'alcool. Je suis au café. Mais si ça continue, je crois que je vais me mettre de l'alcool dedans. Non, je rigole. Je le ferai jamais. Mais pour cette façon de parler. C'est parce que... Je... Et je devais pas faire une grande guidance, hein. Je suis déjà presque à une heure. Le 6. L'apprentissage amoureux. L'idée que l'amour ne suffit pas à réussir une relation vous donne de l'urticaire. Vous rechignez à vous engager dans l'apprentissage qui permet de l'incarner au quotidien. Vous êtes plus amoureux de l'amour que de votre partenaire et vous croyez que vos sentiments garantissent la compétence relationnelle. Tout l'amour du monde ne fera pas de vous un grand amoureux. Ou alors vous enchaînez des passions éphémères ou des relations dans lesquelles vous prenez très vite le rôle de gourou. Vous n'êtes plus branché à l'amour, mais à votre évolution et à celle de vos partenaires de surcroît. Vous croyez qu'aimer, c'est travailler sur la relation. Vous coupez les cheveux en quatre au moindre pas de travers. Donc on vous dit de ne plus être dans le jugement, de retrouver l'amour entre guillemets. Un petit éternuement tourne instantanément au rhume. Bref, vous êtes constamment sur le dos de votre partenaire pour l'entraîner dans des discussions sans fin. Il ne reste plus beaucoup de temps pour juste s'aimer. Que ce soit votre partenaire, vos amis, votre famille, on vous dit de vous aimer. Se ressourcer en solo à la fontaine infinie de l'amour ou bien se retrousser les manches pour le vivre en relation. Les deux, mon capitaine, à vous de retrouver ou trouver l'équilibre. Amoureux haut de gamme, des questions à vous poser. Croyez-vous que vous pouvez construire un couple sans aucune condition préalable ? Un couple, ça peut être en amitié, ça peut être avec la famille. Vous le savez, on peut avoir des âmes sœurs autant amicales que dans la famille. Et aussi, des fois qu'on travaille en équipe, c'est comme un couple au travail. Voilà. Et en étant famille, c'est être comme un couple, qu'on veut être unis. Ou, et avec qui apprenez-vous à aimer ? Déjà, il y a le rôle des parents, peut-être, pour parler pour les enfants. Vous voyez ce que je veux dire. Aimez-vous aux enfants, battez-vous pour vos enfants. Croyez-vous à l'amour comme état de conscience en solo ? Avez-vous tendance à discutailler sans fin ? Si vous avez tiré cette carte, méditation. Vous êtes invité à méditer sur la différence entre l'amour inconditionnel et l'amour universel. L'essence de notre humanisme et de notre sens fraternel. Qui sont souvent source de souffrance dans la relation amoureuse. Un amoureux se prendra les pieds, tôt ou tard, dans une relation qui n'aurait pas pour condition la réciprocité dans tous les plans. C'est bizarre, je vous parle d'être les uns et les autres unis. Qu'on devrait tous être unis. C'est bizarre. Et quel amoureux accepterait essentiel d'être universellement aimé, c'est-à-dire comme tout le monde ? L'amour concrétisé dans une relation amoureuse est le défi d'une spiritualité incarnée. La relation est le test de réalité de notre spiritualité autant que de nos diverses philosophies. Il est vrai que nous sommes novices en la matière. La relation amoureuse arrive à peine dans les programmes d'évolution spirituelle. Le développement relationnel reste secondaire dans le développement personnel. Aimer s'apprend à l'infini. Je répète bien, s'aimer s'apprend à l'infini. Attention à l'excès de zèle. Quand les relations nous servent seulement à évoluer, elles nous transforment en amoureux laborieux. Si vous êtes célibataire, votre engagement dans l'amour spirituel, sous toute forme que ce soit, n'a-t-il pas comblé votre envie d'amour humain et sexuel ? Ça peut être des conseils. Même pour moi qui suis célibataire. Je prends aussi. Voyez pas. Si vous êtes un couple, pensez-vous à vous ressourcer en solo à la source de l'amour et n'oubliez-vous pas de faire la lessive après l'estase pour reprendre le livre de Jack Cornfield. Voilà. Donc, j'apprends à aimer. Que ça soit votre prochain, votre autre, votre famille. Voilà. Déjà, moi je le prends comme ça par rapport au message qu'on a tout envoyé et surtout, j'élargis ma conscience fraternelle qui, déjà on en parle là. Et en plus, en d'autre deck, à ressortir. La 9. J'assume sans honte. Bizarre qu'on m'a pas dit de faire comme d'habitude, qu'on m'a dit de faire comme ça. Bon. La prière amoureuse. Vous êtes déconnecté de vos désirs profonds. Votre mental a pris le dessus sur votre cœur. Pour beaucoup. Oui, pour beaucoup. On a été, entre guillemets, on nous a invités à travailler sur notre mental. Vous voyez ce que je veux dire. Je ne dirai pas plus, mais à vous de comprendre. Et on s'est déconnecté pour certains de l'amour des uns et des autres qu'on avait autour de nous. Et même sur votre corps. Mais oui. Bizarre, sur notre corps. Vous ne vous autorisez pas à vous laisser aller dans ces états flottants qui permettraient à vos vraies envies de cœur et de corps d'affleurer à votre conscience. Trop de contrôle ou un découragement rampant vous coupe de vos aspirations profondes. Je répète bien et ça devrait vous parler pour certains. Trop de contrôle ou un découragement rampant vous coupe de vos aspirations profondes. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire depuis des mois et des mois ? Ou alors votre orgueil vous empêche de plier le genou devant votre envie de relation amoureuse. Vous ne voulez pas vous reconnaître plus pauvre sans l'autre. Dans les deux cas, vous n'assumez pas votre soif de plus grand amour humain et sexuel dans votre vie. Bon, ça c'est sans plus, c'est des messages. Mais moi, je perçois certains messages qui sont justement par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment. Après, bien sûr, il y a des messages pour toute relation amoureuse à prendre aussi. Voilà. Moi, j'accentue sur certains trucs pour les énergies, surtout qu'on m'envoie pour aujourd'hui et par rapport aux autres cartes. Mais par contre, n'oubliez pas l'amour de vos autres aussi et de votre autre. Dans les deux cas, vous n'assumez pas votre soif de plus d'amour humain et sexuel dans votre vie. C'est le moment d'accueillir ce désir sans honte ou désinvolture. En laissant intellect et orgueil de côté, vos voeux amoureux les plus chers auront plus de chances de se réaliser. Alors là, je parle surtout pour ceux qui sont dans l'orgueil, style femme jumelle ou âme sœur qui sont blessée pour telle ou telle réflexion. Donc là, on me dit travailler un peu sur ça. On vous invite gentiment peut-être ce week-end à travailler dessus. Que ça soit tout orgueil pour toute personne. Gardez du temps pour plonger dans le silence et le recueillement, pour vous détendre, respirer, méditer, passer du « je voudrais » au « je veux ». Et reconnaissez-vous désirant toute humilité dans la joie et la ferveur. Mendeviens d'amour, des questions à vous poser. Qu'évoque pour vous le mot « ferveur » ? Comment prenez-vous contact avec votre désir ? Et je dirais « quel désir » aussi. Vous offrez-vous des espaces temps pour flotter ? Être bien, zen. Trouvez-vous honteux d'être en demande ? Méditation. Vous êtes invité à entrer en vous-même pour vous mettre en contact avec votre désir d'âme. Languissez-vous de l'arrivée d'un bien-aimé dans votre vie ou de plusieurs heures dans votre relation amoureuse, dans vos relations tout courtes. Offrez-vous le luxe de vous l'avouer au moins à vous-même, voire de transformer votre souhait en prière ardente et secrète à l'univers. Excusez-moi, c'est le café qui a du mal à passer. Cela aura l'avantage de concrétiser et de clarifier votre désir en lui donnant les mots qui feront vibrer votre cœur et l'univers à l'unisson. C'est le moment de regarder si vous ne méprisez pas ce genre de prière, les trouvant ridicules, gnan gnan, bonnes pour les naïfs, les bécassons et les mysticopétés. Ah, c'est joli, j'aime bien les mysticopétés ! Sachant que moi, ça m'est arrivé de dire pour les personnes qui n'agissaient pas correctement, vous allez trouver ça peut-être vulgaire, mais c'est aussi marrant. Quand vous avez une personne qui fuit, qui est dans l'égo, souvent, avec des amis, on disait que c'était pour un homme, puisqu'on était des femmes. Mais ça, excusez-moi de parler comme ça, mais voilà. Mais là, c'est les mysticopétés. Ah, j'aime bien aussi ! Je vais le dire à mes amies, elles vont adorer, je vous promets. Déjà qu'elles avaient adoré ce petit mot, là, elles vont adorer. Manqueriez-vous d'humilité ou seriez-vous dans la toute puissance de l'intellect ? Prenez de haut ces pauvres d'esprit qui prient et même supplient pour attirer l'amour dans leur vie. Croyez-vous vraiment à la force de la prière et la possibilité d'un véritable amour humain sur terre ? Donc, posez-vous les bonnes questions. Qu'on soit croyant ou pas croyant. Moi, je dirais qu'on ne doit pas être dans le jugement, dans l'égo. Voilà. Peut-être que vous critiquez tout le monde, entre guillemets. Bon, c'est bien de critiquer, oui, des mysticopétés, des naïfs. Bon. Chacun a ses croyances. Chacun a le droit de vivre comme il a envie, du moment qu'il trouve l'amour, d'une manière ou d'une autre. Donc, on ne devrait pas être dans le jugement. Moi, personnellement, je le prends comme ça. C'est le message que je reçois. Si vous êtes célibataire, priez avec plus d'ardeur pour la rencontre souhaitée, en vous demandant pourquoi vous ne le faites pas plus souvent. Si vous êtes en couple, c'est le moment d'ajouter plus de ferveur dans vos échanges, en assumant votre désir d'aimer et d'être aimé davantage corps et âme. Donc, en couple, je dirais les uns les autres. D'assumer votre désir d'aimer et d'être aimé davantage corps et âme. Ne pas être dans l'ego, de s'assumer comme on est, qui est des mysticopétés, des gnangnans, des gens ridicules, des gens naïfs. Enfin, on est tous égaux sur terre. Donc, votre mantra. J'assume sans honte d'être désirant. J'élargis ma conscience fraternelle. Juste après, je dis que le titre, comme ça, je ne vais pas le dire, c'est « Je mets de la poésie dans mes relations ». Tu dis ça, je ne dis rien. L'amour fraternel. Une chamaillerie a pris de l'ampleur. Vous ne comprenez pas pourquoi. C'était pour une bêtise et vous avez juste lâché de la vapeur, même si vos mots ont dépassé votre pensée. Ils ont descendu l'autre. Tu ne changeras pas. Tu me plombes. T'es nu. Vous l'avez blessé. Ah, bizarre. Il n'y a pas certaines personnes, je ne dirai pas qui, qui s'amusent à le faire souvent. Que ce soit autour de nous ou d'autres personnalités qui se permettent. Et quelque part, ben oui, on se sent blessé. Ou alors c'est l'autre qui, intentionnellement ou non, vous a humilié avec un silence dévalorisant, un regard méprisant ou dépréciatif. Or, pour le silence, je reviens pour les flammes jumelles. Ou toute personne, perverse narcissique aussi, parce qu'ils aiment bien faire des périodes de silence et revenir pour vous réattaquer de plus belle. Est-ce que c'est l'amour fraternel, un bel amour que vous avez ? Non. Humilier une personne, que ce soit en parole ou même en ne lui parlant pas. pour moi, moi personnellement, à vous travailler dessus. Voilà. Alors c'est vrai, ce n'est pas bien de ne pas parler. Je ne dis pas le contraire. Après, des fois, ça permet de faire comprendre des choses. Si on vous le dit, c'est peut-être pour revenir à réactiver certains trucs. Comprendre peut-être pourquoi la personne ne vous parle plus. Et pour celle qui ne parle plus, qui est partie sans communication, sans rien dire, sans vous-même vous dire, par exemple, qu'elle n'allait plus vous parler. Parce que quand on le sait, on l'accepte. Ou la personne qui vous a humilié, ben, c'est elle aussi de comprendre que peut-être elle a fait une faute. Peut-être qu'elle devrait se remettre en question point de vue caractère. Mais je parle pour tout type de relation. Et dans le monde entier. Il vous a zappé, gommé, diminué en public de surcroît ? Ah, bien sûr, il y a quelqu'un qui... Ah, on n'a pas été humilié en public, hein ? Non, 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 non. Mais bien sûr, il n'y a personne qui nous veut aussi dans les couples. Même en famille, on peut nous humilier en public. qui a diminué devant tout le monde. Et gommé, alors là, bien sûr. On nous gomme. Des fois, on gomme 15 ans comme ça. On nous traite comme de la M-E-R-D-E. Ça aussi en relationnel. Ah, super. Très beau. Magnifique. Personne comme ça, c'est magnifique. Vous avez envie de l'étrangler ? Ah, oui. Vous avez envie. Moi, je vous dirais... Vous pouvez le penser, c'est sûr, mais ne le faites pas. Là, le karma. N'oubliez pas votre karma. Dans les deux cas, un schéma vieux comme le monde est à l'œuvre. Le meurtre du frère. Vous avez oublié qu'avant d'être votre ami, amant ou parent, l'autre est d'abord votre frère ou sœur en humanité. Ah ! Ça rejoint beaucoup de choses. Le respect des uns des autres. Pensez à l'histoire de Kayan et Abel. Prenez conscience de la compétition et des jeux de rivalité qui pulsent derrière vos mots et vos gestes les plus innocents. Prenez aussi la mesure de la puissance de votre parole et de vos regards qui tuent. Il n'y a pas besoin d'armes pour éliminer quelqu'un. Ben non. Il n'y a pas besoin. Les yeux révolvèrent. Oh ! Belle chanson. Peut-être à écouter. Ah ! Peut-être à mettre demain. Ça va peut-être vous mettre en conscience. Peut-être en même temps. Que la bougie blanche. Pourquoi pas. Voilà. Bon. Est-ce que vous étiquetez facilement les autres ? Alors, peut-être que c'est les autres qui vous poussent. Mais peut-être que vous aussi, machinément, vous n'analysez pas le pourquoi du comment et que vous vous trompez sur les personnes. La courtoisie est-elle une de vos valeurs ? Ah ! Ça, c'est pour ceux qui partent en courant. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou qui vous regardent de travers. Qui ne sont pas capables aussi certains, certains de vous dire même bonjour. Ou qui vous méprisent devant tout le monde. C'est une très belle courtoisie. C'est magnifique. Et après, bien sûr, on demande à être respecté. Ça. C'est un peu plus délicat. Je vous ai expliqué, moi, une fois. Une histoire avec. Mon ex-patron. Qui, bien sûr, s'étonnait qu'on lui disait plus bonjour. Mais il n'était pas capable de dire bonjour quand il était en face de nous, bien sûr. À l'époque. C'est... Ben oui. Au bout d'un moment, il n'y a plus de courtoisie. Il n'y a plus de respire, finalement. Est-ce que vous vous laissez volontiers aller à la familiarité ? Genre copain-copine avec tout le monde ? Est-ce que vous considérez votre famille comme autant de frères et sœurs en humanité ? Alors après... Bon, ça, je le mets entre parenthèses. C'est vrai qu'on doit toujours... Il y a des personnes qui ne se parlent plus. Moi, je vous l'ai dit, il y a des personnes à qui je ne parle plus. Par contre, c'est vrai que demain, si elle me vient, même si j'aurai du mal, je l'aiderai quand même. Il y a peut-être, à part celles qui m'ont vraiment... Peut-être fait... Et encore... Je dis... Personnellement, je dis peut-être que je ne le ferai pas. Mais en tant que guérisseuse, je sais qu'on va m'envoyer dans la tête. Karine, n'oublie pas ce que tu es. J'ai toujours été bonne avec mon prochain... Après, je peux dire... On peut me dire, Karine, la personne n'a pas spécialement besoin de toi. Mais si demain, je vois quelqu'un à l'agonie... Vraiment à l'agonie, je parle... Sur le bord de la route, un animal ou quelqu'un... Je ferai mon rôle. Si c'est une personne qui... Qu'on me dit que mes guides... Qui viennent me voir, entre guillemets, par intérêt... Mes guides me diront, Karine, passe ton chemin. Elle ne vient que par intérêt. Elle ne t'aime pas. Voilà. Donc, à vous aussi, peut-être, de voir. On peut dire, oui... Qu'on devrait voir que c'est notre frère et soeur de sang, peut-être... D'humanité. Mais est-ce que eux sont comme ça avec nous ? Donc, des fois, peut-être que... Là, c'est moi, personnellement, qui donne aussi mon avis. Mais... A voir vraiment. Je ne pense pas que, là-haut, nous jugerons sur ça. C'est si vous voyez vraiment quelqu'un... Si il a l'agonie en train de mourir, ou quoi que ce soit, et que vous passez, et qu'il y en a plein qui passent... Et qu'ils ne réagissent pas... Là, oui. Vous serez jugés. Mais si c'est une personne qui vient vous abuser... Une fois, deux fois, trois fois... Au bout d'un moment, vous allez lâcher prise. Même si on est frère et soeur d'humanité... Si de l'autre côté, il n'y a pas de revers et qu'il y a l'abus que d'un côté... Personnellement, je pense que vos guides vous guideront à dire stop. Même si c'est ton frère ou ta soeur d'humanité. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit... Peut-être aussi... Est-ce que vous vous laissez volontiers à la familiarité, genre copain-copine, avec tout le monde ? Peut-être pour vous dire... Oui, c'est bien. Et peut-être de se protéger. Nous aurons bon nous... Nous indigner et manifester pour la paix dans le monde tant que nous n'aurons pas le courage de regarder en face nos guéguerres et les petits meurtres quotidiens des gens qu'on dit aimés. On n'aura pas commencé à vivre la fraternité humaine à la maison. Si vous êtes célibataire dans votre future rencontre, vérifiez que votre élu a le sens fraternel et élargissez le vôtre en attendant. Si vous êtes en couple, une bonne conversation, pour éliminer ce qu'il peut rester de rivalité ou de jeu de pouvoir entre vous, ajoutera plus d'amour fraternel à vos sentiments. Donc, bien sûr, le mantra, j'élargis ma conscience fraternelle. C'est bien pour ceux qui sont... Qu'ils aiment humilier les gens dans les couples, hein, parce qu'il y en a qui... Ou qui partent sans rien dire. Donc, à certains, autant ça parle pour des énergies où j'ai parlé, hein, gentiment, et d'autres pour les couples, les célibataires, ce qui est bien, c'est des énergies... Honnêtement, bon, je pensais pas avoir autant et je pensais une... J'ai pu te demander pas longtemps. J'ai beau dire, s'il vous plaît, je suis fatiguée. Il me pousse, hein. En plus, même j'ai Margot qui, à chaque fois, est devant la... La porte, façon de dire, maman, t'as quelque chose à faire. Bon. Peut-être que c'est pour me dire, Karine, tu dormiras mieux. J'espère. Je vais demander à ma pierre... Je vais la mettre sur... Parce que j'ai une geode en quartz aussi dans ma chambre. On dit que pour la recharger, le quartz est très bon. Donc, je vous le dis, hein. La lune aussi, pleine lune. Je pense que je vais la mettre pour amplifier. Peut-être que ça m'aidera à mieux dormir. Allez, message de Jésus. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9.29 Alors... Moi, je ressens deux messages. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Si vous êtes dans le négatif, qu'on vous envoie du négatif. Que vous êtes vers la lumière. Voilà les deux messages. Que vous soyez vers la lumière. Qu'on vous envoie de la lumière. Voilà les deux messages. À vous de choisir vers où vous voulez aller. Être en paix ou ne pas être en paix. Le feu ou la lumière. Ou le feu ou l'eau. Je suis avec vous tous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28.20 Donc, demain. Et je vous ai dit qu'ils étaient là en ce moment. Beaucoup plus. Que je les ressentais personnellement. Voilà. Mais voilà. Le dos d'eck. Le dos d'eck. On va voir avec Marie. Ce qu'elle nous dit. Un bon message. Même si on m'a dit vraiment travailler autrement. Je me surprends moi-même. Je vous le dis. Comme quoi. Quand on veut vous faire passer des messages. Des énergies. On va vous dire peut-être. Bon. Personnellement. Moi. C'est mes guides qui me disent. Tu travailles autrement. Tu fais ci. Tu prends tel tel oracle. Je suis guidée. Je vous le dis. Je ne vous ment pas. Je ne m'amuse pas. Qu'au début. On m'avait dit. Le. Le. L'oracle chamanique. Et. Je lève la tête. Et. On me dit. N'oublie pas celui-là. Et. Sur coup. Je me suis dit. Ça parle d'amour. Mais. Qu'est-ce qu'il veut me faire passer comme message. Bon. Ben. Vous avez compris. Là. On dirait presque. Excusez-moi. Mais. J'adore. Parce que. Quand je vois une photo comme ça. Je me sentirai comme une petite fille. Pour. Et. Qui irait courir dans ses bras. Pour avoir un gros câlin. Bon. Je sais. Vous allez peut-être me trouver stupide. Mais. Je. Je le dis. Ça me vient comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure. Que Marie était avec nous. Moment présent. Je suis pleinement. Présent. Ici. Et maintenant. Je tire les cartes devant vous. Bienveillance en tout d'être. Le ciel se soucie de moi. Et je garde le coeur ouvert. Pour m'occuper de moi. Des autres. Et du monde entier. Je vous dis depuis un certain temps. De faire une famille. Toutes les cartes aussi parlent de fraternité. Quelque part. D'amour. Marie aussi vous dit d'être. Ici. Pleinement présent. Et maintenant. Autant. Elle est là pour. Veiller sur nous. Si vous me voyez. Regardez sur. Parce que j'ai la petite Marie. Bon. Après j'ai la grande. Et j'en ai une dans ma chambre. Bien sûr. Euh. Mais c'est autant de dire. Pensez. Ici. Maintenant. Là. Ne pensez pas. Ni au futur. Ni au passé. Pensez à ce que vous êtes en train de vivre. Et. Qu'est-ce qu'elle attendait. À vous de comprendre le message. Moi je comprends très bien. Euh. Je pense que vous comprendrez très bien aussi. Ça forme une famille hein. Quelque part. C'est bizarre. Et bien sûr. Je vous ai dit. C'est bizarre. Déjà. C'est les deux. Avec. Un enfant dans les bras. On parle beaucoup d'enfants. Vous voyez ce que je veux dire. Surtout en ce moment. Et bien sûr. D'un tout bébé. D'un plus gros. D'un plus gros. D'un plus gros. Et c'est bizarre. J'étais attirée. Je trouve que c'est des beaux messages. Pensez à votre famille. Ils vont réussir à me. À mémoire. Mettre dans des émotions. Allez. Archange Michael. Ange de l'amour. Qu'à vous nous passer comme message. Demandez à l'archange Michael. De vous aider à régler la situation. Ma prière. Archange Michael. Merci de m'assister pour. Et vous décrivez la situation. Aidez-moi. Je vous en prie. Restez sereins. Et à garder la foi. En toutes circonstances. Et là je pense que. C'est pour vous aider. Être de bonne humeur demain. Disons demain. Aujourd'hui. Vous savez très bien que je dors entre dedans. Je dis demain. Sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation. Afin que je puisse rire de bon coeur. De la nature humaine. Donc. Être. Dans la joie. Les uns les autres. Je veux regarder mon expérience. Sous une lumière nouvelle. Pour attirer l'amour. Et l'énergie curative. Bizarre. Les quatre chamaniques disaient quoi ? Voilà. À vous de. De. De bien comprendre. De bien comprendre. Les messages. Qui sont très beaux. Hein. On me dit. Je vais passer un message. Les anges de l'amour. Alors je ne sais pas. Ça doit peut-être parler pour. Peut-être pour une seule personne. Je ne sais pas. Mais. Ou peut-être pour tout le monde. Mais peut-être qu'il y a un sens. Peut-être. Dans ce qu'ils vont dire. Mariage. Cette situation. Comporte un mariage. Je parle. Le mariage des âmes. La fraternité. La fraternité. Se soutenir. Ça comporte un mariage. Le mariage des âmes. Pour moi. Personnellement. Et tous. Ah. C'est beau. Apprenez. Apprenez à vous connaître mutuellement. Les uns et les autres. Ben oui. En vous révélant. L'un à l'autre. Vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. En étant dans l'amour. En étant. Dans la joie et tout. Unissez-vous. Apprenez à vous connaître. A s'apprécier. Comme. Avec nos défauts. Et nos qualités. Bien sûr. Pour ceux qui sont en relation. Ça veut peut-être dire aussi. Apprenez-vous. Mutuellement. Et. Ça comportera un mariage. Ça aussi. Ah. Et dernière carte. Qui est restée sur la table. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez prise. Soyez dans la joie. Dans la gaieté. Voilà. Des bons petits conseils. Qu'on nous envoie. Vraiment des énergies que je ne m'attendais pas du tout à avoir. Je vous le dis. Vraiment. Je ne pensais même pas faire encore 1h27 de guidance. Bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lecture. Mais. Bon. Et je vous ai expliqué la. Cette pierre qui. N'est pas commune. Et moi. Vous savez. Et. Pourquoi. On me l'a envoyé. Pour vous faire. La mettre. La mettre. Avec les plumes. Et dans. Le bol de méditation. Voilà. Vous savez pourquoi. Même moi. Et en plus. Ça me rappelle pourquoi. J'allais craquer sur. Sur cette pierre. Euh. Parce que je savais qu'il y avait l'ancrage et tout. Mais je savais qu'il y avait d'autres choses mais. Bon. On oublie hein. Parfois. Ça me remet tout en mémoire en tout cas. Et. Que c'était. Je l'ai trouvé par hasard cette pierre. Et que. Je l'ai trouvé bizarre mais. Intéressante. Moi j'aimais un peu tous les trucs bizarres. Donc. J'ai une amie qui dirait bizarre bizarre. Tu. On dirait bizarre. Mais bon. Voilà. Mais. Voilà. Bizarrement. Voilà. Bizarrement. Ça ressort. Excusez moi. On m'a dit. De la mettre dans le vol. Alors que. J'ai toujours l'améthyste. J'ai même ma bague. Qui est connectée avec. Vous le savez hein. Le haut. On aurait pu me dire. Vas-y. Pour que tout le monde soit connecté. On m'a dit non. C'est aussi. Bon. Et j'en ai plein d'autres hein. Vous le savez. J'ai des pierres. Une bague et tout. Je peux même les mettre dedans. Pour envoyer les énergies. Les bracelets hein. Là. Il y a tous les chakras hein. On aurait pu me dire. Mais ton bracelet. Ben non. On m'a pas dit. De le mettre. Donc. Bizarre. Bizarre bizarre. Voilà. Je vais me répéter. Bon. Sur ce. Je vous embrasse tous très fort. J'espère que je vous. Ça vous aura aidé. Et surtout. Des bonnes énergies. Euh. J'espère. J'espère honnêtement. Que vous soyez bien. Pour aujourd'hui. Le mieux possible. Voilà. Sur ce. Je vous embrasse vraiment tous très fort. Je vous aime tous. On doit tous s'aimer. Voilà. La fraternité avant tout. Sur ce. Bisous bisous. A bientôt. A bientôt. ra écANA. – Sous-titrage FR 2021